Salut poulet c'est Nitrogan j'espère que tu vas bien frérot moi comme d'habitude tu me connais ça va nickel ça va nickel aujourd'hui on se retrouve dans une petite nouvelle vidéo tranquillou avec un petit thème hop là petit interfile des familles et merci la zone il ya un an un an et demi à peu près sur la chaîne youtube je vous ai fait une vidéo où je vous donnais un petit peu mon avis sur les différentes motos qu'il y avait en a2 et je vous avais fait un top 5 donc c'était un top 5 un peu personnel où je disais voilà moi préfère ces cinq motos en a2 savent que il ya quand même pas mal de personnes qui m'ont dit en commentaire ouais mais tu es rigolo acheter des motos à 5000 7000 9000 euros en a2 c'est compliqué il y en a qui sont étudiants il y en a ils ont juste pas envie de mettre autant d'argent dans une première moto et c'est totalement compréhensif et c'est donc pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour vous faire un top 5 des meilleures motos à deux qui sont pas chers je vais un peu vous expliquer comment va se dérouler mon top 5 mon top 5 ne sera pas de la plus chère à la moins cher ça sera de la moins bien à la meilleure pour moi tu vois si la cinquième vaut moins cher que la première commence pas à râler en commentaire voilà c'est vraiment mon avis à moi on va commencer sans plus attendre j'ai essayé de vous faire une vidéo en restant dans un budget entre 2000 à maximum 6000 euros vraiment maximum 6000 euros on va commencer on va commencer par la cinquième du classement je ne pensais pas la mettre dans cette liste c'est la moto que j'affectionne le moins dans toute cette liste mais j'étais quand même obligé de la mettre parce que faut quand même reconnaître que c'est une bonne moto c'est la suzuki bandit 600 pourquoi je n'affectionne pas trop parce que c'est un quatre cylindres et un quatre cylindres bridé c'est très mou mais elle a des nombreux avantages à côté de ça sur le bon coin déjà vous la trouvez un budget très réduit c'est une moto que tu n'as pas peur d'acheter kilométrer même si elle a 50000 km moi ça ne ferait pas peur d'en acheter une parce que c'est des moteurs robustes c'est un moteur qui est très doux donc pour quelqu'un qui n'aime pas une moto trop coupleuse ça va être une moto très douce tu peux même voyager avec elle a une super sonorité le quatre cylindres chante très très bien niveau esthétique il faut aimer moi je suis pas spécialement fan mais il faut reconnaître que c'est quand même une belle moto donc je vais pas cracher dessus la bandit 600 elle a pas grand chose à prouver malgré son manque de peps au niveau du moteur très raisonnable au niveau du prix entre 2000 et 4000 tu devrais trouver vraiment une très bonne offre n'ai pas peur de l'acheter avec des kilomètres c'est une moto si bien entretenu ça peut vraiment s'amener très loin c'est plutôt fiable après entre les deux je te conseillerais plutôt une bandit avec un carburateur et pas par injection parce que par injection ça marche un petit peu moins bien que la carbu donc je te conseille vraiment le carburateur voilà je pense avoir fait un peu près le tour hormis que c'est un roadster qui est plutôt confortable agréable à rouler ça manque un peu de peps comme je vous ai dit mais bon à ce prix là ça va on va pas se plaindre donc c'est plutôt une relativement bonne moto pour quelqu'un qui veut se faire la main et qui veut une moto qu'il a pas peur de mettre dans le fossé un jour parce que bon on va pas se mentir les débutants motards l'acquire gama vidéo on se taule tous un jour ou l'autre donc il vaut mieux se tauler avec sa première moto qui aura pas coûté très cher plutôt que acheter la dernière aprilia rs 660 et deux semaines après la mettre dans le fossé alors que tu auras lâché un billet de 12000 euros ensuite la quatrième position pour ceux qui sont fans des super mot c'est la yama x tx 660 c'est une moto qui est pas énormément connu du grand public alors je ne sais pas à l'heure actuelle où je tourne la vidéo je ne sais plus c'est bridé en 34 chevaux ou en 47 5 donc je vais créer à l'écran non je crois même qu'elle est pas bridé en fait façon je le rectifierait à l'écran si jamais je dis une connerie je connais pas énormément de choses sur cette moto hormis le fait que une super mot en 660 centimètres cubes entre 4000 et 5000 euros aller 5500 peut-être 6000 pas vraiment pas beaucoup de kilomètres tu peux avoir une moto comme ça c'est original il y en a très peu qui roule avec ça d'après ce que j'ai compris ça marche plutôt bien même brider étant donné que c'est pas une moto qui est excessivement lourde et quand même on est sur un moteur qui a du couple donc ça ça peut être sympa c'est assez pas mal parce que aussi vu que la hauteur d'aisselle est assez haute pour les grandes personnes ça peut totalement convenir après pour les petites personnes je déconseille la troisième position de ce classement je l'ai déjà eu cette moto c'est pour ça que je vous la propose dans le classement c'est la suzuki sv 650 s mais il ya aussi la version n qui est la version roadster donc c'est vrai deux motos pour la troisième position je vais mettre deux motos parce que c'est la même chose c'est juste qu'il y en a une qui est carré né sportive enfin qu'à une position sportive plus tôt et une autre qui est roadster moi je te parle vraiment des premières versions donc 2004 2005 2006 non c'est cela tu seras guidé en 34 chevaux certes tu n'auras pas les 47 5 mais à côté de ça c'est une moto pareil que la bandit très fiable mais en fait c'est un peu comme la bandit sauf que c'est un bicylindre et cette fois ci tu as une moto qui marche bien certes c'est du 34 chevaux mais moi je trouve que ça fait largement le taf oh 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 et à mon copain on se croise tout le temps là c'est un truc de ouf c'est une moto que tu trouves sur le bon coin à 2000 3000 4000 euros 4500 vraiment si elle a pas trop de kilomètres c'est fiable c'est pas cher d'entretien le défaut bas c'est que ça freine pas très bien à la bandit je ne sais pas je sais que c'est celui qui l'a bandit aussi mais je ne sais pas si ça freine bien ou pas je vais pas te mentir mais en tout cas la sv je sais que ça frein n'est pas super bien ça freine ça freine la moto mais surtout frein arrière fait attention la roue arrière elle bloque facilement le nombre de fois que ça m'est arrivé je vais essayer de rattraper mon collègue bon peut-être que lui s'est dit ouais il va pas me rattraper il va tracer donc du coup je vais essayer d'aller le voir bon je le reprécise pour ceux qui ont peut-être pas fait attention mais en début de vidéo je vous ai bien dit que je triais pas les motos par leur prix je triais les motos par leur bas tout simplement par ma préférence c'est à dire que la bandit j'ai mis en dernière position parce que je l'aime pas tellement après faut quand même reconnaître que c'est une bonne moto on va pas chipoter mais je la porte pas spécialement dans mon coeur je vais pas te mentir je vais pas faire l'hypocrite en plus j'en ai déjà testé une qui était débridée pour tester c'est un grand mot j'ai fait deux allers-retours avec mais j'ai trouvé que ça gueulait beaucoup pour ce que ça avançait en fait à l'époque j'étais en mt07 donc j'avais un moteur qui était couple couple rageur donc je te mens pas que ouais ça me paraissait mou un peu moi j'aurais pas réussi à le rattraper à mon avis il a tracé bon c'est pas grave j'avais pas envie de speed et non plus c'est pas grave c'est pas grave collègue en tout cas si la prochaine fois qu'on se croise mon poteau tu te reconnaîtra sur gama vidéo n'hésite pas à t'arrêter un petit peu sur le côté si tu as le temps moi je fais demi tour et voilà on se capte deux minutes la deuxième position j'ai mis la ninja 300 tout simplement parce que niveau rapport qualité prix c'est une très bonne moto bien sûr je parle que d'occasion attention à bien évidemment une auto neuve a coûté cher un moteur en foule est là elle est en monocylindre si je dis pas de bêtises elle a kiffo dans le ventre elle est légère je t'avoue que la ninja 300 je la regardais un petit peu quand j'avais pas encore vendu ma 125 mais je me suis dit si j'ai pas trop d'argent je vais peut-être partir sur soit une ninja 300 soit une r3 si je trouve une bonne offre mais les r3 ça chiffre un peu plus un peu plus vite une r3 c'est plutôt 4 à 5000 euros donc voilà quoi elle a un look vraiment sympa on pourrait presque la confondre avec la cisson elle a une belle sonorité elle marche bien que lui demander de plus après pour voyager je te garantis pas parce que la position sportive ça fatigue et enfin la numéro une du classement amigo c'est la moto franchement si là j'étais en 65 et que j'allais que j'allais avoir une moto à deux mais que j'avais vraiment un petit budget et baisse serait la r6 n ou l'équivalent en espèce de routière le r6 f tassons c'est les mêmes moteurs donc c'est à peu près la même chose même participe même moteur mais je préfère les r6 n d'ailleurs j'en ai testé une sur ma chaîne youtube je t'invite à aller regarder la vidéo ça remonte à il ya un an peu vrai mais bon la vidéo est toujours d'actualité pour moi c'est une moto qui est plutôt abordable en prix on est entre 3000 4000 5000 5500 ça dépend mais vraiment pas trop cher tu peux vraiment avoir une belle offre une moto un minimum équipé avec une ligne sarong vraiment bien c'est très sympa c'est du bicylindre une moto très maniable c'est une moto d'auto école c'est un peu l'ancien mt 07 on va dire c'est un moteur qui est très très bien il se rapproche de mt 07 alors je dirais pas qu'il est aussi puissant avec des guillemets que la mt 07 la mt 07 elle a plus de couple elle tabasse un petit peu plus quand on accélère mais j'avoue que si j'aurais pas eu de mt 07 et j'aurais eu un petit budget une r6 n j'aurais vraiment bien kiffé parce que quand je l'avais testé bah j'avais vraiment bien aimé la moto niveau look elle est vraiment très jolie c'est un petit peu on va dire l'ancêtre de la z650 niveau participe c'est une moto qui est relativement saine on va dire c'est pas c'est pas une moto à la pointe de la technologie c'est assez basique non non mais ça suffit largement t'as pas besoin de plus sur cette moto non franchement le r6 n c'est une moto que je recommanderais vraiment dans ma région on n'en voit pas mal je croise plus des r6 n que des mt 07 je vais pas te mentir mais bon c'est des très bonnes motos il n'y a pas de souci quand je dis r6 n je parle aussi de la r6 f mais comme je vous ai dit je préfère la roaster et c'est surtout que si jamais voilà tu veux mettre un peu plus d'argent genre ton achète une à 5000 euros et derrière tu peux la débrider parce que débrider à la 75 chevaux et tu redécouvre ta moto de nouveau niveau entretien t'as pas besoin d'entretenir tous les deux mois enfin ça dépend après des kilomètres que tu fais dans le mois bien évidemment le niveau entretien c'est assez c'est assez économique ça coûte pas trop cher c'est facile à entretenir ça marche bien c'est joli non franchement moi je le recommande le r6 n pour des petits budgets on va dire après c'est pas parce que ta moto elle va coûter 3000 balles ou dix mille euros que ça va changer ta façon de conduire tu peux très bien avoir une r6 n et rouler tout aussi fort qu'un mec en mt 09 parce que pas ça fait 3 4 ans que tu roules bien comme il faut avec voilà c'est pas la cylindrée la bande de peur ça veut rien dire non plus un mec qui serait je 24 le genou et qui déhanche il pourra avoir une plus grande bande de peur que toi tout simplement parce que toi tu déhanche pas mais tu prends tes virages les jambes plié sur la moto enfin normalement quoi faut arrêter de se comparer les gags entre motards faire de la moto c'est une grande passion on est une grande famille nous les motards et si jamais tu peux t'offrir ce luxe d'avoir une petite moto même si elle est pas très cher eh ben fais toi plaisir c'est tout ce que je te conseille de faire j'espère que la vidéo t'auras plus bien évidemment je n'ai pas la science infuse il y a peut-être des motos qui ne sont pas très connues du grand public qui sont fiables pas trop cher et tout ça mais que je n'ai pas parlé dans la vidéo bien évidemment si tu penses que j'ai oublié quelque chose n'hésite pas pour les autres abonnés qui regardent cité cette moto en commentaire et les avantages qu'elle a mais un pouce bleu si la vidéo t'auras plus c'était nitrogan merci d'avoir regardé white safe peace poteau 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7